Ouagadougou se prépare à faire face au défi de l'urbanisation pour les prochaines décennies. Ouagadougou 2050, vivre le quotidien à l'échelle du grand territoire. C'est autour de cette problématique que se tient cette rencontre qui veut contribuer à l'émergence des villes. Une émergence à travers l'élaboration des plans de planification et la meilleure gestion urbaine. Panwadrogo, Jean Zongo, Nathalie Savadougo. Ouagadougou 2050, vivre le quotidien à l'échelle du grand territoire. C'est ce thème qui réunit les acteurs du développement à Ouagadougou. Ensemble, ils mènent la réflexion entre autres sur comment améliorer le lien entre la ville de Ouagadougou et l'eau, c'est-à-dire les barrages, le désenclavement des quartiers nord de la ville, la résorption habitat spontané dans les quartiers non lotis. Ouagadougou, en 2050, il n'y aura pas de différence entre les communes environnantes et l'hyper-centre-ville de Ouagadougou. Ça va devenir un grand territoire. En tant que citadins, nous allons vivre à l'échelle de ce grand territoire. Comment nous allons nous comporter ? Comment nous allons nous déplacer ? Comment nous allons construire ? Qu'est-ce que nous allons prévoir ? Donc c'est aujourd'hui que nous devons le réfléchir. Ouagadougou, en 2050, c'est environ 10 millions d'habitants, selon le maire Béou. Et pour le ministre Bonané, la principale qualité d'une ville, c'est la planification. Et la planification urbaine suppose des projets sur des années. Vous voyez aujourd'hui que nous avons beaucoup de difficultés dans la ville de Ouagadougou pour les questions de mobilité actuellement. Tout cela demande à être organisé. Il est attendu de cet atelier que des recommandations soient faites pour la mise en œuvre des outils de planification et de gestion urbaine. Merci. 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 Merci.